Sur les séances vidéo qui sont ouvertes. Alors, on reçoit un invité sur Radio Capitole. C'est moi l'invité ? Non, c'est pas moi l'invité. C'est pas moi non plus. C'est pas toi non plus ? L'invité, s'il te plaît ? Ouais, s'il te plaît. On reçoit Dimitri dans les studios de Radio Capitole. Dimitri qui va nous expliquer un petit peu son histoire et surtout son combat pour tenter de retrouver sa famille d'accueil. Il avait médiatiquement tenté d'interpeller les Palois pour retrouver cette famille d'accueil. Et puis, une bonne nouvelle est arrivée mercredi dernier. Très bonne nouvelle. Une nouvelle qui t'a permis d'aller à la rencontre après 15 ans. 15 ans. Ça va faire 15 ans cet été, ouais. Et du coup, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, ton chemin de ville. Et puis, les personnes pourront interagir en direct avec nous sur Radio Capitole. Tout à fait. Où c'est qu'on peut nous retrouver ? On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snap aussi, en tapant Radio Capitole. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur nos applications qui sont gratuites, disponibles gratuitement sur le Google Play et l'Apple Store. Si vous voulez participer à nos émissions, faire les bêtes avec nous, le jeudi, en tout cas, c'est capicho.radiocapitole.fr. Sinon, pour nos directs comme aujourd'hui, samedi, vous pouvez nous envoyer un email à témoinsensensleses.fr ou nous téléphoner au 0800 69 08 32. Bientôt, je vais te laisser travailler tout seul. J'ai même plus besoin d'être là. J'ai même plus besoin d'être là. On reste ensemble pour cette interview exclusive jusqu'à 15h, 15h30. Et puis après, mon ami Théo, on te retrouvera bien sûr avec le mix. Et jusqu'à l'heure que tu souhaites. Si tu veux essayer jusqu'à l'ennui, bah vas-y, reste-toi là jusqu'à l'ennui. Fais-toi plaisir, bien évidemment, parce qu'à Radio Capitole, on se fait avant tout plaisir. Bienvenue. Bonjour et bienvenue dans Radio Capitole. Bonjour et merci. Alors, tu as décidé, courant de semaine dernière, de lancer un appel à plusieurs palois pour tenter de t'aider à retrouver une famille d'accueil. C'est ça. Et tu as réussi en fait ? Oui, oui, j'ai réussi, oui. Cette demande, beaucoup de monde ont répondu à cet appel ? Beaucoup de personnes ont essayé de m'aider. Enfin, m'ont posé plusieurs questions pour avoir plus de renseignements, etc. Mais beaucoup de personnes ont essayé de m'aider en tout cas. dans cette recherche. Alors, tu viens de Lettonie. Je suis né en Lettonie, oui. Et tu as, du coup, été par la suite adopté. Oui. Donc, en France. Oui. Sur Bordeaux, c'est ça ? C'est ça. Et tu as également bénéficié de voyages, c'est ça ? Deux ans avant mon adoption, oui. Je suis avec l'orphelinat de Lettonie. On a, enfin, l'orphelinat organisé avec des associations, avec la France. Enfin, ils organisaient, avec certains enfants orphelins, de venir en France pendant les vacances d'été. On aura des familles d'accueil. Alors, c'est là où tu as fait la connaissance de cette famille d'accueil ? C'est ça. Comment s'appeler ? Martine et Stéphane. Désolé, Stéphane. Je t'écoute. Donc, eux sont non loin de gros, c'est ça ? Oui. Où exactement ? Alors, ils étaient à… Oh, j'ai un trou, là. C'était dans les environs, de toute façon, du Bordeaux. Ça fait longtemps. Tu as resté combien de temps dans cette famille ? Deux mois. Deux mois pendant les vacances d'été, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces deux mois ? Tu as des souvenirs ? J'ai quelques souvenirs. Alors, j'avais 6 ans. C'était en 2004. J'avais 6 ans. Donc, ouais. J'avais quelques souvenirs avec la famille, effectivement. Donc, tu disais hors antenne tout à l'heure, quand on a appris ton histoire un petit peu plus, tu disais qu'eux t'ont appris vraiment ce que c'était d'être attentif aux enfants, d'être… C'est ça. Ils m'ont permis de… Comment dire ça ? Mais ils m'ont permis de voir ce que c'est une vraie famille, quoi. Alors, quand tu dis voir ce que c'est une vraie famille, c'est-à-dire que tu as appris à être posé quelque part ? C'est ça, voilà. Et avoir une vraie affection. Quand tu n'avais pas fait ça, c'est ça, voilà. D'accord. Dans quelles circonstances t'est passé le fait que tu sois orphelinin, on est connu ? Est-ce que vous avez été pour quel motif ? Alors, je suis né, on est connu. Et ma mère biologique, enfin, n'avait pas les moyens, elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Donc, ça a été décidé par je ne sais pas qui, enfin, des trucs placés en pays. Donc, c'est eux qui ont décidé de me placer à l'orphelinat. Comme ils sont des services sociaux aussi. Voilà, c'est un peu ça, ouais, voilà, ouais. Donc, ils ont décidé de me placer à l'orphelinat. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu de ma naissance, à mes 8 ans, à l'orphelinat, quoi. Et après, donc, tu vas être adopté par ta mère adoptive. C'est ça. Alors, on va essayer de suivre, parce qu'entre mère adoptive, mère biologique, famille d'accueil, il y a beaucoup de personnes qui sont dans son entourage, en fait, dans toutes sortes. Et lorsque tu vas être adopté par cette maman adoptive, tu vas attirer à Bordeaux. C'est ça. Comment va se dérouler ta vie un petit peu avec cette maman adoptive ? Est-ce que tu vas savoir déjà, dès ton arrivée en France, est-ce que tu vas comprendre que tu as été adopté ? Oui, ça, j'ai tout de suite compris. Oui, parce qu'avant que je sois adopté, on m'a pris à part dans notre chambre. Et l'éducatrice de l'orphelinat m'a demandé si je voulais aller vivre en France. Donc, j'ai répondu oui. Voilà, et par la suite, j'ai rencontré ma mère adoptive qui est venue à l'orphelinat. C'est comme ça qu'on m'a fait connaissance, etc. Donc, voilà. Tu as été bien traité avec ta maman adoptive ? Oui, il y a eu des hauts et des bas à l'adolescence, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. Je n'aime pas tout le monde, mais la plupart. Ouais, mais ouais, bah, voilà, quand même. Il y a une question que je me pose. Lettonie, c'est une autre langue. Oui. Il y a une autre langue. Est-ce que tu as... Combien tu estimes de temps où tu as pu parler la langue française ? Tu connaissais déjà la langue française quand tu arrivais ici ? Très, très peu. Enfin, franchement, je ne savais pas parler courant. Enfin, je ne pouvais pas parler avec des Français, en tout cas. D'accord. Comment tu t'exprimais alors ? Par les gestes ? Non, d'après mes souvenirs, enfin, avec ma mère adoptive, on s'exprimait par des dessins, en fait. Des dessins. Des dessins. D'accord. Et ça a été compliqué pendant un temps de te faire au fait que tu puisses être d'un orphelinat, arriver dans une maison, avoir un repère, une personne repère ? Ta mère ? Non, moi, je me suis fait très vite. Ouais, ça s'est fait très vite, ouais. D'accord. Et l'école ? Ben, l'école, moi, je suis arrivé en France en juin, je crois, il me semble, et je me suis en 2006. Tu m'as rapport à l'âge de laquelle ? 8 ans. 8 ans, ouais. Donc, en juin, et ben, dès septembre d'après, ben, je suis rentré en classe, comme tout le monde. Donc, ouais, je suis rentré dans, enfin, j'étais dans une école normale, mais qui avait aussi, enfin, qui avait une classe qui, justement, où ils apprenaient à des étrangers la langue française. Donc, ben, au début, en fait, je me rappelle qu'au début d'année, j'y étais pas. Donc, c'est juste, enfin, je me rappelle, en fait... Tu as fait un cours d'année, c'est ça ? Euh, enfin, au cours d'année, je ne sais plus, ça devait être octobre, je crois que c'est... J'ai rejoint cette classe en octobre, un truc comme ça, je ne sais plus exactement, mais... Ouais, enfin, je me rappelle, en tout cas, que j'étais en classe, et il y avait la personne de la classe, qu'on appelle ça, une classe clean. Elle est venue chercher les deux enfants de ma classe, justement, qui étaient étrangers, que ça faisait... Ben, c'était la première année où ils étaient en France comme moi. Et elle m'a entendu parler, parce que quand elle est venue chercher les enfants, j'ai parlé à la maîtresse, et elle m'a entendu parler, et là, elle a dit, ouais, ben, je vais prendre aussi Dimitri avec moi. D'accord, ok. Il y avait d'autres enfants qui étaient... Comment on dit ? Léthons, non, léthoniens ? Léthons. Léthons, il y avait d'autres enfants... Non, non, il n'y avait pas la langue. Alors, à cette période de la langue, comment elle a pu te permettre d'avancer, puisque si tu étais tout seul, il y a eu quoi ? Il y a eu un traducteur ? Non, 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 j'ai... Au début, ça marchait aussi par des seins ? Non, non, pas du tout, non. Disons que cette prof, en fait, de classe clean, je ne sais pas, elle était... Enfin, elle était passionnée par ça, donc, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais elle expliquait par ses mots pour qu'on comprenne, quoi. Elle n'utilisait pas des mots qu'on comprenne. Elle savait, c'est merci. En un an, à la fin de l'année, je savais parler comme je parle maintenant. D'accord. Tes années au collège, par exemple, tu as ce souvenir ? Oui, sur ton cinquième. Tu faisais l'adolescence. Surtout en cinquième. Est-ce qu'il y a eu l'adoption ? Bah, en sixième, ça a été... Bon, ça a commencé à chauffer. Enfin, sixième, bon, encore, ça a été, mais c'était limite. Mais c'est surtout en cinquième où je me suis fait entraîner par deux mecs de ma classe, dans leurs conneries. Bon, je les ai suivis, hein, comme un taré. Et ouais, après, l'année d'après, tous les trois, on a été séparés. Ce qui est une bonne chose, plutôt. Ça t'a permis d'avancer un peu plus ? Ouais, enfin, parmi... Je sais pas, parce que... Donc ça, c'était en cinquième, les histoires avec lui, avec ces deux trucs, enfin, deux mecs. Mais en quatrième, j'ai même pas fini l'année que à la fin quatrième, j'étais déjà de scoloresé. D'accord. Donc voilà. Lorsqu'on rentre dans l'adolescence, on a ce qu'on appelle la recherche identitaire. Est-ce que ça a été le cas pour toi ? Non, moi, c'était plus une crise d'adolescence. Ouais, mais la crise d'adolescence est due souvent à la recherche identitaire. Donc est-ce qu'il y avait une envie de repartir, par exemple, en Lettonie, pour retrouver ta maladie ? Non, non, je pensais pas à ça, moi. Non, 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 c'était... Quel questionnement tu avais ? Euh... Oula, est-ce que j'avais des questionnements ? Peut-être, mais là... Non, je pense pas, ouais. Ouais. Donc ouais, je sais pas. Est-ce que j'avais des questionnements ou pas ? Ça, je pourrais pas répondre parce que je me souviens pas. Ta crise d'adolescence s'est passée puisque maintenant tu es âgé de 21 ans, Je vais avoir 21 ans. Tu vas avoir 21 ans, donc tu vois aussi des jeunes, on doit être des jeunes adolescents. Est-ce que tu t'identifies au même type qu'eux ? C'est-à-dire que c'est le même genre de crise d'adolescence ou elle a été encore plus vive que d'autres adolescents ? Euh, non, c'était beaucoup plus calme parce que là, je... Enfin, pendant 5 ans, j'étais dans un institut thérapeutique. Donc j'étais suivi par des éducateurs, des médecins, psychologues, etc. Et je voyais, il y avait des... Enfin, des plus jeunes que moi, donc il y en avait qui étaient... Enfin, ça commençait à partir de 11 ans, ça allait jusqu'à 18, voire 20 ans. Et je voyais, eux, ils étaient encore plus agressifs. Ils pétaient les murs, ils pétaient les vitres, etc. là-bas, donc... Et moi, j'ai... En fait, limite, j'étais plus là à les aider... Non, pas les regarder, à les observer et voir ce qui n'allait pas chez eux, en fait. D'accord. Donc plus, c'est tendance d'être à leur écoute, d'essayer d'être à leur écoute pour comprendre ce qui leur passait. Parce que... C'est relativement curieux ce que tu dis. C'est là où on se rend compte que chaque personne est différente. Mais oui, ça fait. C'est là où on se rend compte qu'en fait, eh bien... la différence et le vécu de chaque personne peut rendre l'adolescence très très différente. C'est ça, exactement. Exactement, oui, c'est ça. Chaque vie est différente. Donc qui dit vie différente, dit comportement différent. Aussi, ça dépend de l'expérience de chaque personne. C'est ça, voilà. Dimitri, il y a bien évidemment ta maman adoptive. Est-ce qu'il y a eu un papa adoptive dans ta vie ? Non, pas du tout, non. Non ? Donc elle a adopté seule ta maman, c'est ça ? Oui, elle m'a adoptée seule, oui. D'accord. Est-ce que... Alors, nous, on connaît la réponse puisqu'on en a discuté avant l'émission. Mais avant de détailler vraiment là-dessus. Est-ce que lorsque tu étais en Lettonie, tu étais donc avec une soeur, une demi-soeur, c'est ça ? Oui, une demi-soeur, oui. Lorsque tu as été adoptée, est-ce que ta maman adoptive était au courant de l'existence de cette demi-soeur ? Non, elle n'était pas au courant que j'avais une demi-soeur. C'est justement quand elle était venue en Lettonie me voir. C'est une amie qui... Enfin, une amie de leur... Enfin, une amie à ma demi-soeur qui était à l'orphelinat aussi. D'ailleurs, qui était dans mon école à l'époque, mais qui a deux ans plus que moi. Qui, elle, parlait français parce qu'elle venait régulièrement en France pendant les vacances d'été. Et c'est elle qui a dit que j'avais une demi-soeur. Donc, elle ne le savait pas. Sur Radio Capital, on a Elodie, on a Pelote, Rose, Jean, Delphine, Jean-Louis, pardon. Oui, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. François aussi qui nous rejoint, enfin, Régis qui nous rejoint, Marie, Rosa et Véronique. Je t'embrasse, bien évidemment. Vous pouvez réagir à l'histoire, le vécu de Dimitri. Oui, j'ai reposé des questions. Je répondrai si je peux. Si j'ai des réponses, je répondrai avec plaisir. Donc, on est sur une adolescence quand même positive. Oui, elle était positive à part en cinquième où effectivement, ça a vraiment dégénéré. La cinquième, c'était vraiment la période. Oui, c'était vraiment la cinquième, la période, c'est ça, que ça a commencé. Comment justement cette période a été gérée par ta maman adoptive ? Disons qu'à la fin quatrième, vu qu'elle a vu que j'étais déscolarisé, elle a pris, même avant, je crois que je voyais justement des médecins. Les médecins ont décidé justement que je me fasse hospitaliser dans un hôpital, etc. Donc, en une année, je me suis fait hospitaliser quatre fois dans deux hôpitaux différents. Mais alors, hospitaliser, pourquoi ? Hospitaliser, par rapport au fait qu'au niveau psychologique, ça n'allait pas ? Par rapport à la violence que j'avais envers ma mère. D'accord. Adoptive. Oui, j'étais assez violent. Tu étais assez violent. Quel type de violence ? Beh... Violence physique, verbale ? Ça pouvait... C'était un peu les deux. C'est surtout verbal, mais ça pouvait parfois être physique. Donc voilà. Et aujourd'hui, maintenant que tu as 21 ans, ta personne, cette violence, elle était due à quoi ? Euh... Elle était due à quoi ? Bah... Bah disons que je pense qu'elle était due justement à ces deux mecs qui m'ont entraîné dans les conneries. Donc on a fait des... Vraiment des très grosses conneries. Donc je pense qu'en plus, c'était deux mecs, ils n'étaient pas de France. Enfin, ils avaient des origines un peu... Il y en avait un qui était... Il y en avait un qui était... Je ne sais même plus qu'Algérien, je crois, ou un truc comme ça. Et l'autre, elle était arabe ou je ne sais pas quoi. Et avec eux, on a été dans les conneries vraiment très loin. D'accord, tu dis très loin. Donne-nous un exemple. Oula ! Un petit exemple. Un petit exemple. Mais bien sûr, ne refaites pas la même chose. Non, je ne vous conseille pas. Il n'y a que les professionnels qui vont faire ça. Évidemment. Non, non. Je le dis, je dis un exemple, je le dis un exemple, mais surtout, je ne vous conseille pas de le faire parce que sinon, ça va vous entraîner très loin. Donc, un exemple. J'en avais fait plusieurs, mais je n'ai en dire qu'un seul. En cinquième, justement, je n'avais pas de téléphone alors que tous mes camarades de classe en avaient. C'était la loose. C'était la loose. Moi, j'étais dégoûté, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis posé, je me rappelle, tout le monde, dans la cour, à poser leur sac pendant le récré et tout. Pendant leur midi, l'heure de midi, même pendant le récré. Moi, c'était surtout pendant l'heure de midi que je voyais ça. Tout le monde posait les sacs et moi, je me posais à côté des sacs. Je m'allongeais et je fouillais dans les sacs pour trouver un téléphone. J'en ai vu un et je l'ai récupéré. Voilà. Je l'ai fait deux fois, d'ailleurs. Et donc, ça t'a validé les problèmes ? Est-ce que le téléphone manquait, forcément ? Le premier téléphone, ça ne m'a pas posé de problème. Parce qu'en fait, enfin, non, même pas. Vous allez rigoler, d'ailleurs. parce que je le vole, enfin, je le vole, on va dire que je le vole, parce que c'est vraiment du vol. Voilà. Et à la fin des cours, j'avais les deux devoirs dans un centre d'animation. Donc, j'y vais, j'avais le téléphone à la main et un animateur me voit et me dit, t'as un téléphone maintenant ? Je dis, ben non, j'ai trouvé par terre dans la rue, là-bas. Et bien sûr, ils me disent, ah, tout le temps, peut-être on va trouver un contact, enfin, les parents, enfin, voilà. Je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais en fait, au fil du temps, je me dis, ouais, ben, ils ont bien fait, quoi. Mais ouais, donc, quand ils ont appelé la personne, elle est venue directement après et il m'a donné un, mais ils disent quand même pour l'avoir retrouvée. D'accord, Mais ça t'a pas permis d'acheter un portable ? Non. Donc, c'est des bêtises comme beaucoup d'ados le font ? Ouais, ben, j'en ai fait des plus grosses, hein. Voilà, bon, on va pas... Je vais pas les dire, je vais pas les dire pour éviter que les gens le fassent. parce que c'était vraiment... C'était pas... Enfin, même moi, je le dis maintenant, c'est pas du tout bien, quoi. L'avantage, c'est que tu as repris ta vie en main. Ouais. Après ? Ouais. Qu'est-ce que s'est passé après ? Alors, donc, la première année, comme je l'ai dit, je me suis fait hospitalisé. La deuxième année, j'étais bénévole dans le centre d'animation, donc plus dans le centre de loisirs, donc je faisais l'aide de devoir avec les enfants de l'école primaire. Avec le centre de... Ben, j'étais dans ce centre de loisirs, de loisirs quand j'étais petit aussi. Donc, ouais, je faisais... j'aidais justement les enfants à faire leurs devoirs. Et... Donc ça, ça a duré à peu près... Je sais pas combien de temps ça a duré. Je crois que j'avais commencé novembre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Fin novembre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et... Ouais. Et l'année d'après, j'ai repris les cours, donc j'ai fait une troisième prépa pro. On était quoi... en général, de moyenne, toute l'année, on était trois dans la classe. Donc, voilà. Donc, niveau au-dessus, clairement, j'avais la première... pour mes trimestres, 18 de moyenne, enfin bref, etc. Donc, ouais, c'était assez simple. Donc, ils m'ont dit que j'avais le niveau du bac pro. Enfin, niveau pour entrer en bac pro, surtout. Et donc, l'année d'après, j'ai fait un bac pro en menuiserie. C'était ta passion ? Bah, c'était ma passion. En fait, en troisième prépa pro, on faisait plusieurs stages. Donc, on avait cinq stages à faire au total dans l'année et j'avais fait des stages en menuiserie et je me suis dit ouais, ouais, ça, ça me plaît. Et donc, voilà. Et donc, ensuite, parce qu'en fait, à la fin de l'année, on devait faire un, on appelle ça un CFG, Certificat de Formation Générale. Certificat de Formation. Voilà. Et on devait faire un grand rapport de stage qu'on devait rentrer à la fin de l'année. Et c'est comme si c'était nos voeux, nos voeux pour l'année d'après, en fait. D'accord. On s'orientait. Ouais. Et donc, ouais, effectivement, j'avais choisi la menuiserie, etc. Donc, l'année d'après, bac pro, donc seconde bac pro en menuiserie. Et je n'ai même pas fini l'année parce que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. voilà. Et depuis, j'avais fait, j'avais recommencé un peu de bénévolat, etc. Entre temps, enfin, j'ai commencé en tout cas en troisième prépa pro à passer le BAFA que j'ai eu en février 2017. Le BAFA, c'est pour être animateur. Travailler avec les enfants. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ce qui te donne le plus envie. Qu'est-ce qui te plaît vraiment le plus ? C'est ce qui me plaisait en tout cas à l'époque. Travailler auprès des enfants. Donc, même il n'y a pas longtemps, j'avais postulé, c'était, c'était, en septembre, j'avais fait, je m'étais inscrit par mission locale à une garantie jeune. D'accord. Oui, ce sont les nouveaux contrats jeunes aidés, c'est ça ? En fait, c'est sur un an, en fait, ils nous aident à trouver un emploi, une formation, enfin, ou un stage. voilà, et oui, effectivement, donc moi, j'ai commencé mi-août, enfin, je ne sais plus exactement, et en septembre, j'avais postulé dans trois centres d'animation, en centres de loisirs plutôt, et ouais, j'étais aux trois entretiens, mais finalement, je n'ai pas été pris. Il y a eu une suite, mais c'était négatif, quoi. Donc voilà. Et plus tard ? Plus tard. Un petit peu plus tard, dans ta scolarité, donc tu as décroché, en fait ? J'ai décroché, ouais. Totalement, et est-ce que tu es reparti après dans un niveau scolaire ? Non, là, ça fait, enfin, ça va faire trois ans que je ne fais plus rien, enfin, à part que j'avais fait du bénévolat, mais... D'accord. Et là, c'est bien que j'avais bénévolat, c'était de l'expérience. Ça permet de garder la sociabilisation aussi. C'est ça, voilà. Et là, justement, j'ai envie de raccrocher, là, à la rentrée, faire un bac pro en gestion et administration. D'accord. Donc voilà, on verra. Enfin, le problème, c'est que j'avais déjà contacté des lycées pros, ils m'ont dit, vu que tu es majeur et que ça fait trois ans que ça va faire trois ans que je n'étais plus en cours. Ils m'ont dit de contacter, je ne sais plus qui. D'autres organismes. Enfin, ce n'était pas des organismes, c'était un truc qu'on appelle ça déjà, les trucs pour les cours, pour les bacs pro. Donc, le CFA ? Non, le CFA ? Non, le Greta ? Non. Ah, le nom, là. Oh, j'ai oublié. Bon, ce n'est pas grave. Donc, ils m'ont dit de le contacter, mais je ne les ai toujours pas faits. Donc, voilà. Parce que, moi, il faut que je le fasse, de toute façon, parce que sinon, si je ne le fais pas, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Donc, voilà. Ta maman, plus tard, va apprendre, par le biais d'une amie, je crois, que tu as une demi-sœur. Donc, ça, c'était en 2006. Oui, en 2006. Donc, je reviens sur la partie de l'adoption de ta vie quand on va adopter. Qu'est-ce qui va se passer ? Quelle va être la réaction de ta maman adoptive ? Et toi, est-ce que tu as pu, tu en avais parlé ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été évoqué parce que c'est difficile pour toi d'être séparé d'une demi-sœur avec qui tu étais en Lettonie ? Disons que même à l'orphelinat, la directrice de l'orphelinat nous disait, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais nous interdisait de se voir parce qu'on n'était pas dans la même section. Donc, ta demi-sœur et toi, il y avait une interdiction en fait ? Non, mais en fait, j'étais pas le seul frère et sœur dans l'orphelinat. Il y en avait d'autres. Il me semble d'après mes souvenirs, mais la directrice était un peu dure parce qu'elle nous empêchait de se voir en fait. Donc, on ne se parlait pas souvent etc. Donc, voilà. Est-ce que tu as souvenirs de pauvreté dans la pauvreté dans Lettonie ? Disons que moi, je passais toutes mes journées à l'orphelinat ou à l'école. Donc, je ne voyais pas le monde extérieur. Je ne savais pas ce qu'était la pauvreté en Lettonie. Donc, franchement, là, je ne peux pas savoir. voilà. D'accord. Et au niveau de la prise en charge à l'orphelinat, il y a eu des faits de maltraitance ? Non, il n'y a pas eu de maltraitance. de la bienveillance quand même à votre égard ? Oui, on prenait soin de nous. Je n'ai pas de mauvais souvenirs en tout cas. dans l'orphelinat, tu as réussi à avoir des potes, à te faire des potes ? Tu restes en contact encore aujourd'hui à 21 ans ? Ma demi-sœur qui est... bientôt 21 ans. Oui, bientôt. Ma sœur, en fait, m'a envoyé parce qu'elle m'a retrouvé sur Facebook en 2016. On s'était perdu de contact depuis 2006. On s'est perdu. Voilà. De contact vraiment. 10 ans après, donc ? Ouais, 10 ans après, c'est ça. On l'a retrouvé sur Facebook et ouais, il y a... Ouais, il y a... Ouais, avant l'été dernier, elle m'a envoyé un Facebook de quelqu'un qui était dans ma section à l'orphelinat. D'accord. Mais lui, il habite en Italie. Donc, j'ai ajouté, etc. Et donc ouais, je lui ai parlé. Il me parlait en français, ce que je trouvais bizarre parce qu'il n'était pas venu en France. Enfin, je ne crois pas, mais ouais, ce que je trouvais bizarre, c'est qu'il me parlait en français. Et ouais, je lui ai demandé s'il avait des nouvelles d'un ami, enfin, de mon meilleur ami à l'orphelinat que j'avais, qui s'appelait Alex à l'époque. Et il m'a dit oui, enfin, il m'a dit qu'il avait son fixe. Il m'a dit qu'il allait l'appeler, mais depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. Je ne sais même pas s'il l'a appelé ou quoi. Et pourquoi tu ne lui as pas demandé les coordonnées ? Ben, disons que, pourquoi ? Je crois que je l'avais demandé en plus, mais je ne sais plus ce qui s'est passé. mais ouais. Et aujourd'hui, par exemple, si tu arrivais à rentrer en contact, est-ce que, par exemple, Radio Capital peut t'aider à reprendre contact avec ce meilleur ami ? Ben, il faut qu'il vienne en France, surtout ici. Parce qu'en fait, lui, Alex, il parlait, il venait en France aussi. D'accord. Il venait, mais lui, c'était à Poitiers. Parce qu'en fait, quand on les orphelins, il y avait plusieurs villes. Il y avait Poitiers, Bordeaux et Surcou. Donc, vous veniez en France, mais pas au même endroit. Enfin, ouais. Donc, Et lui, il était à Poitiers. Donc, à l'époque, je sais qu'il parlait aussi couramment le français. Parce qu'il est venu dès son plus jeune âge, toutes les vacances, en France. Donc, voilà. Donc, après, est-ce qu'il sait toujours parler français maintenant ? Oui. Si oui, tant mieux. Comme ça, je pourrais lui parler français. Parce que moi, je ne parlais pas italien. Parce qu'il est aussi en Italie maintenant. Voilà. Je vais répondre sur Radio Capitole à Marie Hassane qui nous dit que visiblement, elle n'arrive pas à avoir un accès à la vidéo. Je pense qu'il faut qu'elle passe par l'intermédiaire de la plateforme de Radio Capitole. Il y a Valérie qui pose une question pour toi, Dimitri. Elle dit « En veux-tu à ta mère biologique ? » Non. Franchement, non. Après, je la comprends. Elle a fait ce qu'elle a pu. Mon sœur, elle a fait de la prison. Mais disons qu'elle s'est débrouillée par elle-même. Je ne sais pas comment expliquer. Elle a fait ce qu'elle a pu. Après, moi, je n'étais pas là pour l'aider, etc. On a une deuxième question également qui demande « Devenu adulte, as-tu eu peur du rejet de l'abandon ? » C'est-à-dire est-ce que tu as eu peur par exemple maintenant psychologiquement de te sentir abandonné dès qu'il y a quelqu'un que tu perds de ton entourage ou lorsque tu quittes par exemple la maison de ta mère adoptive pour aller à Thomas qui peut faire par exemple de revenir et qu'il n'y ait plus personne et de te sentir seul ? Non. Ma mère adoptive m'a clairement dit « Quand tu auras ton propre logement, la porte sera toujours ouverte. Elle m'accueillera toujours. » C'est ce qu'elle m'a dit. Après, non, je n'ai pas peur de l'abandon. Enfin, disons que depuis tout petit, comme on en parlait tout à l'heure en Thuène… Tu as la tendance solitaire quand même. Un petit peu. Oui. Depuis trois ans je ne sortais que pour mes rendez-vous médicaux donc depuis trois ans vu que je ne fais plus des cours enfin que je ne suis plus en cours soit je sors pour mes rendez-vous médicaux soit je suis chez moi sur mon audio ou sur mon téléphone. Effectivement, je suis un peu solitaire depuis ces derniers temps. tu vas grandir en fait tu vas commencer un petit peu à se mettre tes petites graines pour partir dans la vie tous les jours. Comment tu vois ton futur en tant qu'enfant adopté ? Alors, je vais m'exprimer sur ce sujet notamment en termes de famille quand on commence à reconstruire sa famille à vouloir construire une future famille on se pose des questions est-ce que si j'ai une nouvelle compagne je vais lui dire que je suis un enfant adopté et je vais lui parler de mon histoire est-ce que plus tard quand j'aurai des enfants je leur expliquerai ma histoire ? moi j'assume totalement ma vie je la raconte comme une vie normale moi je suis totalement transparent avec les autres donc oui s'il faut raconter ma vie je la raconterai donc on revient sur la bonne nouvelle quand même de la semaine pour toi c'est le fait que tu aies retrouvé ta famille d'accueil dans quelles conditions en fait vous n'aviez plus de nouvelles puisque tu es resté 15 ans dans l'ignorance de savoir s'ils étaient encore là ou même où ils se trouvaient dans quelles conditions vous vous êtes perdu en fait puisque tu es resté deux mois et en deux mois il n'y a pas eu d'échange d'adresse en fait d'après ce que j'ai compris quand je les ai revus ils m'ont expliqué qu'ils ont essayé de contacter l'orphelinat pour savoir si j'étais adoptable etc mais l'orphelinat bien sûr la directrice elle a dit ouais bah non là actuellement elle est en hôpital psychiatrique pour quelle raison ? j'étais pas justement j'étais pas à l'hôpital psychiatrique et je sais pas pourquoi elle a dit ça en fait moi je l'ai appris bah mercredi en fait qu'elle a de ça en fait donc ouais en tout cas je sais que la fin de l'accueil ne m'a pas oublié en tout cas on a Elodie qui pose une question par rapport au fait qu'on était en train de dire juste avant que tu étais solitaire elle disait le fait d'être solitaire est-ce que ça veut dire que tu aurais peur de quelque chose ? non c'est j'ai pas peur c'est juste que je j'ai plus l'habitude de sortir dans la rue à rencontre enfin à voir du monde comme ça enfin j'ai plus l'habitude de voir du monde en fait donc certes si quelqu'un enfin si je me promène dans la rue quelqu'un vient me parler me demander de l'aide etc je l'aide avec plaisir ça ça me dérange pas mais disons que j'ai plus de facilité quand quelqu'un vient vers moi que moi quand je vais vers quelqu'un en fait mais est-ce que tu aimes bien le fait le fait d'être solitaire cette solitude de ce que tu l'aimes ? ben quand j'ai rien à faire ouais enfin quand j'ai rien à faire ouais j'aime bien mais disons que dans la vie future je pense que ce serait une mauvaise idée quoi ouais parce que si je travaille enfin il va falloir que tu travailles en collectivité c'est ça voilà il va falloir que ouais donc ouais c'est pour l'instant c'est une habitude que j'ai prise mais je vais essayer quand même de la perdre parce que c'est pas très bon pour le moral j'irai donc après tu n'es pas obligé de la perdre totalement non ben non je sais tu peux aussi garder tes petits moments à toi si tu veux réfléchir ou même te poser vous aussi sur Radio Capitole si vous avez une situation qui vous préoccupe un sujet tabou ou bien encore une situation que vous voulez discuter avec nous dans les studios de Radio Capitole que faut-il faire dans la météo pour nous rejoindre bien sûr il faut nous envoyer un email à témoins sans le S arrobaseradiocapitole.fr vous pouvez aussi nous contacter au 0811 69 08 32 c'est Julien qui vous accueille sur le répondeur c'est quelle touche qu'il faut appuyer pour nous contacter pour appeler le studio le 2 le 2 vous pouvez appuyer sur le 2 également et vous nous retrouvez également le jeudi soir de 18h30 à 22h30 avec le Capichot suivi du mix de Théo et vous pouvez directement parler avec nous et 0811 69 08 32 j'ai mis un truc 0812 c'est bon 0811 69 08 32 pour venir interagir avec nous sur le Capichot arrobaseradiocapitole.fr si vous voulez nous envoyer un email votre numéro de téléphone ainsi que le sujet de votre appel on a Stéphane Flabien Malicia Théo bah Théo c'est moi Patrick Steph Gilou aussi qui est là salut Gilou salut salut et Rose qui nous a rejoint sur le direct live salut à tous merci de nous avoir rejoint de Radio Capitole aujourd'hui je reviens donc sur Dimitri aujourd'hui qu'est-ce que tu vas faire le fait que tu aies retrouvé ta famille d'accueil tu vas garder contact avec eux tu vas venir plus souvent chez eux t'ont hébergé il me semble oui ils m'ont hébergé pendant deux nuits qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux jours qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce qui a été leur mot bah en fait déjà quand ils ont appris que que je les ai trouvés que je les ai cherchés en fait ils ne s'y attendaient pas donc dès qu'ils m'ont vu ils m'ont tout de suite reconnu par rapport à mes yeux en plus à l'époque je n'avais pas de lunettes je n'avais pas de barbe forcément mais en tout cas on m'a reconnu à mes yeux et donc ouais et voilà donc ils m'ont dit bah viens viens à la maison etc donc ouais parce qu'en fait quand je suis arrivé vendredi soir sur Pau j'ai dormi la première nuit à l'hôtel et ensuite le samedi soir j'ai appelé le 115 parce que je n'avais pas de logement etc je ne pouvais pas me payer un hôtel à chaque fois toutes les nuits donc j'ai dormi dans un foyer pour sans abri et donc c'était pendant quatre nuits et donc ouais et la quatrième nuit c'était de mardi à mercredi et c'est mercredi que je les ai rencontrés donc après justement pour ils voulaient que je passe du temps avec eux donc c'est pour ça qu'ils m'ont accueilli chez eux pendant leur nuit donc le soir j'ai mangé avec eux donc j'ai vu leurs enfants enfin pas les quatre mais les trois que j'ai connus en tout cas à l'époque d'accord quelle a été leur réaction quand tu es revenu dans la famille pour les trois trois alors en fait enfin quand je suis revenu enfin quand je suis arrivé à la maison il y avait une fille qui habita encore qui a 27 ans mais qui habite encore je crois que c'est 27 ans ok voilà c'est sa fille donc mais oui je ne sais pas si elle m'a dit qu'elle m'a reconnu mais en tout cas je lui ai montré une photo de moi en 2005 et là elle m'a dit oui c'est lui quoi et après dans l'après-midi fin d'après-midi il y a il y a Sylvain donc un autre enfant un autre un autre petit enfant qui est venu qui donc qui est arrivé donc quand il est arrivé il ne m'a pas reconnu donc Martin qui dit tu le reconnais non non Dimitri ça ne te dit rien non Dimitri c'est de rien non non tu ne veux pas et Dima ah oui parce qu'en fait à l'époque quand j'étais en l'étonie on me donnait le surnom de Dima et quand j'étais à la famille d'accueilli on m'appelait Dima justement Dima Dima ouais donc voilà c'est comme ça que enfin dans la famille d'accueilli on m'appelait tous Dima donc voilà donc du coup il a fini par te reconnaître ouais qu'est-ce que vous avez fait le lendemain puisque tu as passé deux nuits là-bas vous êtes actifs vous êtes allé beaucoup vous êtes rappelé des endroits où vous êtes allé ? le lendemain qu'est-ce qu'on a fait déjà ? parce que ouais le lendemain en fait Martine on l'a accompagné à son lieu de travail et et avec Steph on est on a je ne sais plus ce qu'on a fait après je crois je ne sais plus si on est entré ou en tout cas on a revu la maison parce qu'ils avaient déménagé plusieurs fois depuis 2004 mais on est repassé devant la maison où on était en 2004 et voilà et là les souvenirs ont explosé ? non mais je m'en souvenais encore après ça ressemblait donc mais effectivement il y avait des... mais tu avais l'impression de revenir en... en arrière oui bah oui bah après disons que ça a un peu changé parce qu'ils ont installé... enfin ils ont construit une autre maison à côté etc donc ça a un peu changé mais sinon la maison elle reste comme réalité donc voilà et euh... donc ouais qu'est-ce qui s'est passé après ? j'en ai eu ce qui s'est passé l'émotion l'émotion a fait perdre les souvenirs et ouais donc euh... ouais mais c'était plutôt sympa ouais d'être tous les retrouvés lorsque tu as envisagé cet appel à témoins par l'intermédiaire de nos confrères de la république des pyrénées et de l'éclair tu avais l'espoir de les retrouver grâce à cet appel à témoins ou tu t'es dit bon c'est une bouteille d'eau lancée à la mer bah disons que... jamais je trouverai et... si je... je... je pourrais pas me le reprocher si je... je leur faisais confiance enfin je leur faisais confiance je me disais dans ma tête oui je vais les retrouver mais je pensais pas que ça allait se faire aussi vite quoi je pensais que ça allait mettre une semaine un mois je sais pas mais... avec le bouche à oreille bah voilà c'est ça ouais oui puisqu'on a... il y a des groupes également qui sont... sur facebook ouais et c'est ce qui... c'est ce qui... c'est ce qui... moi m'a interpellé et donc après c'est le CTO qui m'a... qui m'a... qui m'a contacté en disant et donc cette... cette personne... oui parce que tu as laissé un message sur... sur le facebook ouais est-ce que c'est de ce message que tout est parti ? ou tu avais déjà commencé ? euh... et euh... c'est justement euh... ce jour-là le soir que le mec... enfin le journaliste m'a contacté euh... pour euh... pour euh... donc en fait il a vu le message sur facebook c'est ça voilà il t'a contacté ? ouais euh... donc tu avais... tu avais très peu de l'espoir que ça... ça vienne très rapidement ouais tu gardais l'espoir mais tu le pensais pas que ça allait arriver rapidement euh... euh... de leur accueil ou même de leur mère biologique ou euh... ou du reste... du reste de leur famille qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? ah bah lâchait rien hein clairement lâchait rien euh... euh... là enfin j'avais fait une pause euh... parce que j'avais déjà recherché... j'ai essayé déjà de les rechercher avant mais euh... j'avais fait une pause puisque je me suis dit euh... bon... moi je vais me calmer un peu voilà et c'est vendredi que j'ai eu l'idée justement de venir à peau pour justement faire des recherches un peu plus approfondies donc euh... après si euh... euh... si vous... comme moi vous êtes fait adopter si vous recherchez vos parents biologiques etc euh... si vous n'avez pas les moyens de partir les... dans votre pays euh... je sais pas faites un autre moyen je sais pas je sais pas enfin j'ai pas d'idée mais Dimitri euh... lorsqu'on recherche sa famille euh... sa famille euh... biologique par exemple ses parents biologiques il est nécessaire pour toi selon toi d'aller dans le pays euh... si on a la possibilité euh... si on a la possibilité il est nécessaire d'aller dans le pays euh... c'est pas nécessaire mais disons que c'est plus facile je dirais pour moi de la retrouver ça aide voilà parce qu'en France il faut savoir que juridiquement euh... la priorité en France c'est la recherche de filiation ça veut dire qu'on ne coupe pas la filiation euh... hormis lorsqu'il y a des adoptions plénières où il y a des... des... des enfants publics de l'Etat mais vraiment la France c'est un des pays des plus euh... euh... les plus stricts en matière de filiation euh... euh... d'enfants pour garder vraiment la trace de la mère le père euh... euh... mais il y a des pays qui rompent cette filiation qui forcent aussi cette... cette rupture de filiation et il y a même des pays euh... qui avant la convention de l'AE euh... ne permettent pas à un enfant euh... ou un adulte plus tard devenu adulte de retrouver sa famille euh... il y a euh... euh... avant avant la convention de l'AE en 89 euh... par exemple par la Bulgarie et la Roumanie par exemple il y a une convention euh... avant cette convention il y a euh... donc il y a certains pays mais... effectivement toi tu t'es déplacé du coup à Pau pour essayer de retrouver et ça a fonctionné oui euh... euh... je vais d'ailleurs te remercier et il est quand même conseillé euh... et il est quand même conseillé d'aller si on... bah... si c'est possible hein... après euh... si c'est pas possible euh... je sais pas par quel moyen euh... 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 enfin je sais pas... essayer de contacter euh... quelqu'un de... des réseaux sociaux aussi ou des réseaux sociaux du pays je sais pas mais... ouais... voilà je sais... franchement je sais pas comment... enfin... ouais c'est des idées que je donne hein... mais euh... franchement essayer hein... qui ne tente rien à rien donc euh... les réseaux sociaux d'ailleurs tu disais et je remercie d'ailleurs une personne qui s'appelle Aurel qui m'a prévenu de... de ton histoire c'est une personne que je connaissais déjà d'ailleurs et euh... je la remercie de m'avoir contacté puisqu'elle nous a permis euh... en tout cas elle m'a permis de te contacter à toi pour euh... pour euh... 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 te recevoir ici et t'aider c'est gentil merci euh... comment tu m'as dit que euh... Aurel d'ailleurs elle... Aurel qui est connecté sur Radio Capital voilà c'est bien ce qui m'a... qui est connecté sur Radio Capital d'ailleurs je passe un bonjour à Nathan qui m'a dit bonjour bonjour Aurel hein... ouais... donc en fait euh... euh... maintenant que tu as retrouvé cette euh... cette famille d'accueil ouais... euh... il va y avoir prochainement une rencontre qui va se faire entre la famille d'accueil il faut... j'ai le numéro de la famille d'accueil donc euh... je les appellerais pour organiser en avance parce que là je suis arrivé comme ça mais c'était... enfin... c'était pas prévu hein... et donc ouais euh... mais c'est prévu ouais effectivement euh... euh... ce que tu comptes faire par la suite ce que tu prévois par la suite oui... et je vais essayer de euh... de la voir avec nous de... de la voir avec nous oui voilà euh... si elle accepte euh... d'intervenir euh... par contre là je crois qu'elle est au travail donc euh... sur euh... euh... alors elle dit qu'elle essaye d'avoir euh... 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 un visuel alors oui j'ai eu du mal aussi à me connecter sur la vidéo directement sur la page de Radio Capital euh... euh... j'ai eu plus par contre de plus de facilité quand j'ai suivi ta séance vidéo donc euh... je sais pas c'est peut-être un problème peut-être trop... si vous voulez accéder à la vidéo il faut euh... euh... en tout cas je vous conseille euh... d'aller sur euh... la séance vidéo que Julien a mise en ligne à partager comme ça ça devient... c'est plus facile d'accéder à la vidéo et vous pouvez d'ailleurs euh... par le biais euh... de cette publication commenter laisser euh... vos messages et réagir à tout ce qui se dit dans l'émission exactement tout à fait oui vous pouvez aussi euh... je le rappelle vous pouvez aussi euh... réagir si vous voulez passer euh... dans l'émission à témoins sur le s à rebasse radiocapitol.fr au 0 811 69 08 32 alors Dimitri ouais... oui non mais vas-y 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 je te laisse faire pardon il a pris ton rôle là oui que comptes-tu faire euh... qu'est-ce il y a ? oui que penses-tu faire euh... euh... non mais je pense que je vais m'en aller parce que tu as pris mon rôle dans le futur qu'est-ce que... qu'est-ce que tu comptes faire à l'avenir ? euh... bah déjà rester en contact avec eux hein clairement euh... je vais pas... je vais pas aller euh... je vais pas m'absenter pendant encore 15 ans euh... comme euh... comme ça s'est passé hein... mais euh... ouais j'ai resté en contact avec eux euh... euh... je vais essayer de les voir régulièrement euh... euh... je... donc ouais euh... est-ce que tu as un moyen déjà de les contacter euh... à distance ? pendant ces deux jours que tu as... oui, téléphone, facebook... oui oui oui... j'ai tout... enfin j'ai tout... euh... mais tu as de quoi les contacter... oui j'ai de quoi les contacter... ok donc on va se mettre euh... euh... en relation directement avec Martine sur Radio Capitole euh... Martine qui va accepter euh... euh... de témoigner euh... en direct euh... euh... on l'appelle de suite... c'est parti... on va l'appeler... alors est-ce que... est-ce qu'on va l'entendre nous du coup ? oui... non 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 oui vous devez entendre je pense les garçons... ouais... voilà j'entends... allô ? allô ? allô ? Martine ? bonjour Martine ? oui... bonjour... bon bonjour euh... vous euh... vous euh... vous avez euh... retrouvé euh... vous êtes en direct sur Radio Capitole... oui... vous avez retrouvé Dimitri... c'est ça... vous êtes contente... on l'entend... oui oui oui... on l'entend... vous êtes... vous êtes très euh... très contente... vous souriez... ça s'entend... alors euh... je suis au travail... je peux parler... ne vous inquiétez pas... d'accord... quelle euh... quelle a été votre réaction quand vous l'avez euh... écoutez bien... quand vous l'avez retrouvée ? euh... très très émue et... on n'en revenait pas quoi... on n'y croyait pas... c'est grâce à... c'est grâce à qui que vous avez retrouvé Dimitri ? alors moi je travaillais ce jour là... et en fait c'est euh... la mère d'une copine à ma fille... c'est très compliqué l'histoire un peu... qui euh... qui euh... qui s'est rappelée de nous euh... en disant... non mais je vais voir parce que la copine à ma mère... oui euh... et en fait c'était l'ancienne euh... responsable de l'association Patricia Henner... qui était sur Borde... euh... qui a contacté mon mari sur Messenger... d'accord... et elle avait vu l'article sur la République... et euh... ça a confirmé avec le Facebook... ah ah ah... donc voilà ça a été euh... je crois qu'elle l'a appelé à une heure... et moi à 4h en 7h du travail mon mari... au téléphone avec... ah bah non mais on vient de suite... et quand on a su qu'il était à la peau... il fallait venir de suite le voir... ah ah ah... en 15 ans de euh... de séparation en quelque sorte euh... euh... ça vous a paru long ce temps ? vous avez euh... lorsque vous avez retrouvé Dimitri euh... euh... dans le courant de la semaine... vous... vous... vous avez euh... tout... tout... toutes les... les deux mois... auxquels vous l'avez accueilli euh... euh... ont défilé dans votre tête ? ah oui... oui... ouais... puis nous on est adultes... on n'oublie pas ce genre là... ouais... un enfant bon ça... ça oublie mais... un adulte on peut pas oublier... quand euh... moi j'étais déjà maman de 4 enfants... ouais... j'en prends un quième... c'était pas pour euh... euh... c'est... je... je tiens à préciser que c'était bénévolement surtout... ouais... et si on le prend c'est parce qu'on veut lui apporter quelque chose... et on veut lui donner quelque chose... c'est pas pour euh... euh... faire joli quoi... ce que je veux dire entre parenthèses... euh... euh... si on le prend c'est parce qu'on pense lui apporter quelque chose euh... 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 beaucoup de choses quoi... euh... euh... la façon dont vous avez accueilli ce jeune enfant à l'époque ça fait plaisir on dit que même si c'est que deux mois on est resté aggravé dans sa vie pour longtemps j'espère encore c'est surtout ça même mon fils aîné il m'a dit maman chapeau ce que vous avez fait quand même il y a Stéphane aussi qui est dans la vie de Dimitri Stéphane qu'est-ce que vous vous êtes dit le soir où vous avez rencontré Dimitri que Dimitri est allé se coucher puisque vous l'avez hébergé pendant deux jours pour pouvoir passer du bon temps avec lui qu'est-ce que vous vous êtes dit le soir on a réussi, on a fait grandir cet enfant, voilà ce qu'il est devenu qu'est-ce que vous vous êtes dit quelque part on a dit qu'on avait réussi notre mission de pouvoir essayer de faire un peu le bonheur dans l'enfant ouais voilà et on est on est fiers maintenant et on est ravis qu'il ait fait toutes ses démarches et que lui il soit arrivé à à l'aboutissement de la recherche ouais parce que ça n'a pas été le cas quand on a essayé et de toute façon tous les gens qui nous connaissent pratiquement ils savent qu'on a eu bon il y a eu on en avait eu un avant l'année d'avant Yanis ils savent que ses enfants même si on ne les voit plus ils ont fait partie de nos vies ils n'ont pas encore partie quoi vous l'avez cherché pendant il nous a retrouvé et vous vous l'avez cherché pendant ces 15 années Martine pendant 15 ans on a abandonné après pour cause d'avoir l'orphelinat et expliquez nous ça expliquez nous comment expliquez nous quand vous nous dites on a abandonné à cause de 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 l'orphelinat qu'est-ce qui s'est passé mais la première année quand on a eu le premier on nous avait dit prochaine vous reprenez oui oui on avait dit bon déjà le premier on a dit bon c'est peut-être quand on avait voulu avoir des nouvelles ou quoi bon on a dit c'est peut-être bon on a dit la deuxième année on a eu Dimitri puis après quand on part c'est qu'on envoie le colis pour Noël avec des cadeaux parce qu'on a réussi à avoir une adresse on arrive et qu'on n'a jamais de retour on n'a pas de nouvelles quand on en demande moi on m'avait dit oh il est hospitalisé on se dit on se heurte à un mur le mur du silence et on peut rien faire et donc au bout d'un moment même s'ils font partie de notre vie et qu'on en parle le dimanche j'en parlais encore avec mon fils aîné on peut rien faire on ne sait pas ce qu'ils sont devenus c'est sûr que ça devait être compliqué dans notre tête non dans notre coeur non mais on abandonne la recherche donc d'où c'est encore plus formidable c'est que c'est lui qui nous a cherché ça prouve que voilà ça prouve qu'il n'est pas resté indifférent à votre présence et à ce que vous ayez aidé à l'évolution de Dimitri ça prouve aussi on a créé une goutte d'eau dans sa vie mais bon voilà ça y a contribué alors il y a Théo qui voulait réagir ça prouve aussi que même après 15 ans 15 ans que ni l'un ni l'autre ne savent pas où ils sont ne savent pas ce qu'ils sont devenus ça prouve qu'après 15 ans après avec une grande volonté de recherche et tout c'est clair tout est possible c'est magnifique je trouve finalement oui effectivement comme le dit Théo je vais répéter parce que la ligne est juste à côté oui parce que c'est très mal entendu voilà Théo disait que ça prouve quelque part qu'en 15 ans de séparation il y a toujours les sentiments sont intacts les choses restent dans la tête et ce combat acharné auquel Dimitri a fait preuve a vraiment permis la plus belle des rencontres en quelque sorte ah oui 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 ça je lui remercierai j'avais assez d'avoir persisté lui parce que nous on a abandonné voilà mais parce qu'on pensait pas que dans la tête d'un enfant décidant on pouvait avoir je pense autant d'importance pour quelles raisons vous ne pensiez pas puisque vous avez décidé d'accorder du temps pendant ces deux mois à cet enfant pour lui donner un espoir aussi oui aussi et lorsque la vie a fait que vous aviez plus de nouvelles vous êtes rendu compte que finalement peut-être qu'il aurait oublié c'est ça peut-être qu'il aurait oublié cette famille d'accueil c'est ce qu'on se dit on se dit bah oui on pense à ça on dit bon de toute façon c'est pas possible si nous on n'y est pas arrivé on pensait pas que ça serait le sens contraire quoi disons alors je vais poser la même je vais poser Martine la même question que j'ai posé à Dimitri tout à l'heure juste avant de vous avoir si aujourd'hui vous aviez un espoir à donner à tous les parents toutes les familles d'accueil qui rechercheraient leurs enfants ou les enfants qu'ils ont eu l'occasion de s'occuper pendant des vacances pendant un moment qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui qu'il faut continuer c'est sûr que ça aboutit tôt ou tard mais ça va aboutir tout paye il faut avoir l'espoir il faut surtout avoir l'espoir et voilà jamais abandonner j'ai l'impression jamais abandonner qu'est-ce que vous allez faire par la suite avec Dimitri qu'est-ce que vous projetez de faire de rester en contact d'aller le voir plus souvent sur Bordeaux ou de l'accueillir plus souvent ah oui 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 non mais il le sait que de toute façon il peut revenir après bon sur Bordeaux c'est un peu compliqué parce que moi je travaille aussi les week-ends et tout mais ah non 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 ça c'est contact c'est sûr on va pas passer 15 ans sous silence encore c'est exactement ce qu'il a dit tout à l'heure c'est exactement c'est la même chose qu'il a dit tout à l'heure ouais bon ben écoutez Martine merci en tout cas d'être intervenue sur Radio Capitole pour nous faire part de votre grande émotion merci merci à vous et je vous souhaite encore de beaux partages avec Dimitri oui de bons moments de beaux partages et plein d'amour merci au revoir au revoir allez on entendait le témoignage donc de Martine sur Radio Capitole Martine qui était la personne qui s'est occupée de Dimitri pendant deux mois cette personne qui n'avait en réalité Dimitri qui ne t'avait jamais oublié en réalité tout comme toi tu ne les as pas oubliés et voilà c'est des instants magiques qui permet effectivement à un petit enfant de grandir sereinement et de se dire finalement la vie peut offrir aussi de jolis cadeaux c'est ça c'est ça vous êtes bien sur Radio Capitole on va se retrouver d'ici quelques instants avec la deuxième partie et puis je vous laisserai en compagnie de notre ami Théo Dimitri on voulait te remercier merci d'avoir partagé d'avoir partagé ton témoignage on est très sensible à ce témoignage un grand merci en tout cas à toi tu reviendras tu reviendras quand tu veux avec Martine et Stéphane pour nous expliquer un petit peu comment ça a avancé si vous êtes revu et surtout aussi ce que toi tu es devenu parce que bien évidemment c'est ça qui nous intéresse aussi dans Radio Capitole c'est de pouvoir suivre tous nos différents témoins sur Radio Capitole on va se laisser avec une courte pause et puis on va changer de plateau et puis on se retrouve avec notre ami Théo d'ici quelques instants à tout de suite courte pub et après on s'écoute Tadjou après la pub parfait j'avoue Tadjou très bien à tout de suite sur Radio Capito au revoir